Musique Ravie de vous retrouver pour cette première de la saison Et puis on parle toujours sport Au sommaire justement On va revenir sur cette drôle d'action Lors du match d'hier du Racing contre Monaco Et puis c'était le rendez-vous Des corps guénés et muscles saillants Hier aussi à Oswald pour une compétition de crossfit Et enfin dernière épreuve De la saison en motocross du côté de Barthenheim Avec une épreuve spéciale pour les avions Oui vous ne rêvez pas vous êtes bienvenu en avion Sur les images on en reparle juste après On va parler également handball aujourd'hui Avec notre invité qui est un champion du monde Champion du monde de handball Bonsoir Denis Latouf Bonsoir Alors vous êtes ici surtout pour nous parler de l'ESSA Puisque vous êtes le nouvel entraîneur de cette équipe Mathieu Oui l'ESSA qui repart pour une nouvelle saison en pro-ligue L'antichambre de l'élite Il y aura deux clubs alsaciens dans cette division A côté de Celesta Le premier match c'est dans 5 jours maintenant Le compte à rebours est lancé Ça sera en Coupe de la Ligue comme traditionnel Pour le début de saison à Cesson-Rennes Dans quel état d'esprit on est à quelques jours de la reprise ? On a hâte d'y être après un mois et demi quasiment de préparation Ou on a le sentiment qu'on n'est jamais tout à fait prêt ? Un petit peu des deux On a hâte d'y aller parce que ça fait Oui un mois et demi maintenant Voir un peu plus qu'on s'entraîne Et de ce fait la compétition Reste quelque chose pour les joueurs d'irremplaçable Pour l'entraîneur on est toujours entre deux eaux Parce qu'on voudrait que la préparation dure un peu plus longtemps Quand on n'est pas prêt D'autant plus qu'on a eu pas mal de blessés Durant la préparation Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être une semaine de plus Avec ce match de Coupe de la Ligue Qui n'est pas une importance majeure pour nous Ça nous sert aussi de préparation Et ça nous donnerait une semaine de plus À en attaquer le championnat à Cherbourg On revient au vent de balle juste après Avec vous toujours On passe par le foot Mathieu Oui on va dire un mot du Racing Qui va faire plus de 15 petites journées de vacances Après son élimination en Coupe d'Europe Du côté de Francfort jeudi dernier En direction la Meno Le match de la quatrième journée C'était contre Monaco ce dimanche après-midi Avec l'ouverture du score très rapide Des Monegasques En milieu de première mi-temps par Slimani Le Racing qui égalise sur ce pénalty de Kenny Lalla Mais joie de courte durée pour le public de la Meno Puisque juste après cette glissade de Mitrovic Slimani s'offre un doublé Et redonne l'avantage à Monaco Ça fait 2-1 pour les Monegasques à la pause Le Super 1-2 le tire sur la barre de Slimani L'action dont vous parliez Marine Le retourné Et la double parade Et la parade de Matzels Le Racing va néanmoins revenir en toute fin de match La tête de Lienhardt qui voit bien Thomasson La volée du Strasbourgeois De partout entre le Racing et Monaco Le Racing 17ème 3 points en 4 journées Juste au-dessus de la barre de flottaison La trêve va faire du bien Du côté de la Meno Le Racing qui a perdu Jonas Martin Qui enrichit le retour de Sanjin Persic Le Bosniak Et puis lors du premier bilan Aussi avant ces 15 jours de trêve Écoutez Thierry L'aurée plutôt satisfait Malgré tout De ce début de saison du Racing Vous allez me dire L'aurée se contente de rien Oui tant mieux si vous voulez Mais ce que je veux dire par là C'est que A part le bilan comptable Qui n'est pas à la hauteur De ce qu'on espérait Le reste je trouve que les garçons Ont donné le maximum De ce qu'ils pouvaient donner Voilà c'est ça qui m'importe On ne pouvait pas faire plus On aurait pu éviter Quelques erreurs Sur certains matchs Voilà qui nous coûtent Même très cher Mais Ceci mis à part Je pense que Tout le monde a donné Le meilleur de lui-même Et Thierry Lory Qui a accordé 4 jours de repos A ces garçons Le prochain match Ce sera du côté du Parc des Princes Dans samedi Dans deux semaines Certains joueurs vont partir En sélection D'autres ont un tout autre programme Écoutez Dimitri Lienhardt Il y a des joueurs Qui vont repartir en sélection Donc voilà Eux il va falloir Qu'ils continuent à enchaîner Et nous Moi j'irai peut-être Avec la sélection Du territoire de Belfort Et je Je récupérerai tranquillement Et puis Foot toujours Mais on redescend De trois détages Mathieu Ouais direction J'emmène en National 2 Où il y a trois clubs alsaciens Cette saison Le Sporting Club de Schittichheim Le FR Agno Qui a été repêché Et le FC Mulhouse Qui a été promu La saison passée En gros plan cette fois Sur Agno Qui recevait Bastia Bastia c'est un peu un destin Comme le Racing Club de Strasbourg L'équipe pro Mis en liquidation judiciaire Bastia en bleu Sur ces images Ça se passait samedi après-midi Il y avait du soleil Soleil couchant Et après trois minutes de jeu Et bien le soleil Entre autres Qui participe à la boulette Du malheureux Loïc Corneille Qui encasse ce premier but Après 180 secondes de jeu Mis à contribution Encore le gardien de Agno Agno dans le dur Dans ce début de saison Trois matchs Trois défaites Il fallait réagir Contre un des favoris de la poule Mais c'est compliqué Le contre mené à 100 à l'heure Et Bastia après 7 minutes de jeu seulement Qui mène 2-0 Début de match complètement fou 10 minutes de jeu Le corner cafouille dans la surface Agno qui revient par solvée 2 buts 1 3 buts en 10 minutes On est gâté Agno qui jette ses forces Dans la bataille Qui a des occasions d'égaliser Toujours en première période Malheureusement Ça ne trouve pas le cadre Mais la récompense Va venir La bonne passe Le caviar pour Nadja Solveig Qui s'offre un doublé De partout Où les Agnoviens pensent avoir fait le plus dur Joua de courte durée Là aussi Quelques minutes plus tard Regardez Ouvrez les yeux Le centre Et la reprise de volet Pied gauche du Bastia 3-2 pour Bastia Qui reprend l'avantage Qui obtient même un pénalty Mais Loïc Cornail Se rattrape parade une fois Et parade deux fois Sur la reprise de Agui 3-2 à la pause Seulement 5 buts Dans ce match complètement dingue Agno qui va pousser En seconde période Contre cette belle équipe de Bastia Mais Beko est sur cette frappe Sauvé sur la ligne Par un défenseur de Bastia Qui parvient à la sortir Et puis pas beaucoup plus de réussite En toute fin de match Pour Fal Qui de la tête A l'opportunité d'égaliser A3 partout Agno a beaucoup donné Contre un des favoris de la poule Mais Agno qui s'incline 4 défaites en 4 matchs C'est un petit peu délicat Mais des raisons Des motifs D'espérance Du côté de Cédric Deubel L'entraîneur de cette équipe du FRH Trop d'erreurs malheureusement Alors que les garçons Ils se sont repris Par rapport aux 3 premiers matchs Je pense que c'est notre meilleure prestation D'ensemble collectif Mais on a des errances individuelles Qui nous coûtent très cher Retour au handball Avec notre invité Denis Latout Alors il y a eu quelques rebondissements Durant l'été Les sables devaient d'abord Être relégués en National 1 Finalement L'équipe a été repêchée Ça a compliqué au niveau Notamment du recrutement J'imagine Surtout du recrutement Parce que la préparation On l'avait calée Avec les dirigeants en amont Par rapport Ce qui ne changeait pas grand chose D'ailleurs entre la National 1 Ou la Pro League La deuxième division Donc c'était à peu près La même préparation Mais c'est vrai qu'au niveau du recrutement On a été bloqués Pendant un certain moment Puisque les joueurs Quand vous les contactez Ils vous disent On va jouer à quel niveau On leur dit Peut-être ou peut-être là Ou peut-être là Donc eux Ils n'ont pas envie Donc du coup Certains ne sont pas venus Et c'est logique Donc voilà Après d'autres ont pu patienter Un petit peu plus longtemps On les a remerciés d'ailleurs Parce qu'on a eu la date Le 3 août Et la fin des mutations C'est le 31 juillet Donc vous voyez un peu L'embrogue qu'il y a eu pour nous Et ça n'a pas été simple Mais bon Je pense qu'on a construit Une équipe Qui est expérimentée Qui est jeune à la fois Avec des joueurs revanchards Par rapport à la saison De l'année passée Des joueurs jeunes Qui ont envie Et puis des nouveaux Qui n'avaient pas forcément Beaucoup de temps de jeu Même s'il y en a certains Qui jouaient en première division Comme Yvan Gérard Et Lucien Offray Qui étaient à Nîmes et à Nantes Qui avaient peu de temps de jeu Et qui ont vraiment envie De croquer dans le ballon Donc voilà On va essayer de faire Une bonne osmose Une bonne alchimie Entre tout ça Pour arriver à se maintenir Le plus rapidement possible Puisque c'est l'objectif Cette année Et puis on verra après À quoi va Quel genre d'équipe Pardon On va découvrir le public Des Malteries C'est quoi la touche Denis Latou Quel genre de handball Vous allez proposer Avec cette équipe Cette saison J'aimerais proposer Un handball total C'est à dire Avec de la vitesse Avec du jeu Avec ce que j'ai dit Aux joueurs On a une équipe Qui est très homogène Il n'y a pas de stars Contrairement à l'année passée Où il y avait plutôt Deux ou trois buteurs Dans l'équipe En l'occurrence Avec Muller et Robbins Cette année On a essayé De trouver une équipe Qui soit un peu plus Un peu plus équilibrée Voilà Donc je pense que Tout le monde peut Tirer son épingle du jeu Tout le monde va avoir Des responsabilités Pour marquer des buts Et voilà Après on a eu Un petit peu de soucis Pendant la préparation Avec la blessure De Xavier Moreau Qui est le titulaire Arrière gauche Et Mika Andrage Qui est le demi-centre Qui s'est fait mal au pouce Et qui n'a pas dû jouer Pendant toute la préparation Donc ça nous a mis Un petit peu en retard Mais bon J'ai bon espoir Les joueurs sont motivés Ils ont envie Ils travaillent beaucoup Donc voilà Peut-être on aura Un petit peu de retard À l'allumage Quoique Mais il faudra voir Après avec les matchs officiels Ce que ça donne Alors avant d'être entraîneur Vous avez été longtemps joueur Médaille olympique Champion du monde Est-ce que Ce statut-là Ça vous aide Auprès des joueurs Ou seul compte Finalement Le fait d'être coach Vous n'avez que Cette étiquette-là Finalement Je pense qu'il y a les deux Il y a déjà l'expérience En tant que coach Parce que maintenant Ça fait presque Une quinzaine d'années Que j'entraîne Donc voilà J'ai fait Vernon J'ai fait Dijon J'ai fait la Tunisie Voilà J'ai vécu des choses Totalement différentes Mais c'est vrai que Quand je parle handball En général Les joueurs écoutent Parce que Parce qu'il y a le passé Qui plaide pour moi Tout simplement On va parler de nouveau handball Plus tard Mathieu On passe par du crossfit Vous avez parlé de la préparation Ça vous donne peut-être Des idées On va parler crossfit C'est un vrai phénomène de société Une quinzaine de clubs On dit des box Sont ouvert en Alsace Ces dernières années On pense aussi Que c'est souvent Que de l'entraînement Mais aussi des compétitions Regardez ces images Ça se passait du côté d'Ostwald Ce week-end Le club s'appelle Limanis Du coup La compétition c'était Limanis Contest Une compétition par équipe De deux Uniquement en binôme Une trentaine d'équipes Deux garçons Une vingt-cinq équipes mixtes Venues de toute la France De toute l'Alsace Mais aussi du Luxembourg De Belgique Et un petit peu partout Le principe Deux jours De différentes épreuves Où on se relève Effectivement en binôme Avec souvent des accents Un petit peu de gymnastique Ça vous rappelle des choses Marine j'en suis sûr Beaucoup d'exercices Un petit peu cardio Des épreuves de force Aussi d'haltérophilie On va aussi Il y avait une partie natation Il y avait une partie Course à pied C'est extrêmement diversifié Des exercices comme ça Alors 6 kilos pour les filles 9 kilos pour les garçons Pour les lancers Là Le sac qu'on voit se passer Wall ball Exactement Ça en prépa J'en suis sûr Haltérophilie On est montré jusqu'à 125 kilos Et là pour se passer Sur ces épreuves de force Pour se passer le sac 62 kilos quand même Avec un maximum Évidemment de mouvements A faire pour l'équipe En un temps donné Gros gros succès En tout cas de cette discipline Actuellement On pense souvent Que c'est basé Uniquement sur la force Et bien pas du tout Écoutez Non on aura Une épreuve de force pure Sur les 8 à 9 épreuves Qu'ils vont faire On n'en aura qu'une seule Donc il va falloir être Plutôt cardio Constant sur de la gym Sur du fitness Que d'être fort Ça fait pas tout Il va falloir courir Nager Sauter Tenir des épreuves De 25 minutes Où la force finalement N'aura pas un grand jeu dedans Et alors on a demandé Aux athlètes très essoufflés Aussi Quelles étaient un petit peu Les qualités Que ça entraînait C'est fait extrêmement complet Écoutez Ça use parce que Au niveau du cardio Ça prend beaucoup On tient beaucoup la barre Donc du coup on est congestionné Au niveau des avant-bras Où là c'est effectivement difficile C'est là où moi j'ai pêché clairement Et après dans le mouvement C'est le rythme C'est garder un rythme Et une dynamique Où on le fait en binôme Donc il faut aussi être Complémentaire Regarder son binôme Et être toujours dans l'avant Extrêmement spectaculaire Et comme dit Bien bien cardioisé En plus très très chaud Je vous emmène du côté De Bartonheim On va parler motocross Marine 130 pilotes étaient Dans la poussière Ce week-end Pour une manche Du championnat d'Alsace Lorraine Il y avait différentes catégories En compétition Avec à chaque épreuve Une trentaine de pilotes Sur la grille de départ Qui se lancent sur le circuit Pour une quinzaine de minutes Alors c'est un sport Assez impressionnant Avec vous voyez là Les nombreux sauts Et puis également Les virages très serrés Mais les compétiteurs Sont là Surtout pour l'adrénaline Écoutez-les Je pense qu'en termes de sensation Il y a très peu de sport Où on retrouve Ce que je ressens sur la moto Quand on est derrière une grille Avec 40 pilotes Où on part tous En même temps Et on a tous le même but C'est arrivé au premier virage C'est une sensation Je pense inexplicable C'est un sport des plus dangereux Donc il faut faire avec Après je ne suis plus Je ne suis plus sécuritaire Par rapport à Quand je roule Je me suis déjà cassée Deux chevilles Donc je pense que ça suffit Les chutes peuvent être Assez traumatiques Comme vous pouvez le voir Le bras qui a reçu Six fractures Alors dans un premier temps Vous avez les chirurgiens Qui vous disent Vous ne ferez plus jamais de moto Voilà Et puis quand on a le virus De toute façon On a envie de remonter Sur une moto Ça c'est quelque chose Qui est clair Alors attention aux blessures C'est quand même assez dangereux En tout cas La saison motocross C'est l'été Alors en hiver Pour prévenir des grosses blessures Les compétiteurs s'entraînent On se prépare physiquement Mais il y a aussi Tout le côté mécanique Écoutez Les machines doivent toujours être Presque neuves Toujours en état Parce qu'on prend quand même Des risques avec les machines On fait des bons de 20 mètres Et de 3-4 mètres de haut Donc ça n'a pas le droit D'être des épaves On ne pourrait de toute façon Pas aller chez un garagiste Ça reviendrait trop cher Vu les heures qu'on passe dessus Si on emmènerait Chaque machine au garagiste Ça serait impayable Donc on apprend sur le tas Comme tout le monde Et on devient un mécanicien amateur Et puis on fait un petit peu Tous les bobos Que la machine est là On les répare de nous-mêmes Alors durant le week-end Il y avait également Deux autres épreuves Une épreuve de quad Regardez les images Dans la poussière également C'était pour l'avant-dernière Épreuve du championnat De Grand Est Et puis il y a celle Dont on parle encore peu Les courses mixtes Avec vous le voyez là Un avion et une motocross Alors bien sûr C'est une blague Mais on trouvait l'image Plutôt sympa Donc on voulait vous la partager L'image signée Vincent Bessière Qui est très passionnée Je sais que vous adorez ça Marine Du coup les gens du motoclub Des trois listes Qui a organisé cette manche Soit un petit message Pour vous regarder Marine ton défi cette année C'est de venir essayer On t'attend Voilà Je vous dirai plus Mathieu Que j'ai envie d'essayer L'autocross avant les reportages On va arriver avant l'avion C'est votre challenge de la saison Allez on reste On va continuer Et parler handball Avec Denis Latout Notre invité Mais côté coulisses Cette fois-ci Ça s'appelle Dans le vestiaire Alors Denis Latout Vous me parliez tout à l'heure Des certaines consignes En tant qu'entraîneur Que vous pouvez donner Aux joueurs Alors moi je voulais savoir Si vous leur donniez aussi Des petits conseils capillaires Parce qu'on se rappelle De ces photos-là En 1992 Regardez Alors vous étiez Ou tous temps blonds Ou tous chauds Vous vous étiez comment ? Chauds Voilà Et alors vous exigez ça De la part de vos joueurs Ou pas non ? Ils sont libres quand même ? Non 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 Il n'y a pas de consignes Non c'était un pari Qu'on avait fait Et en plus On ne pensait pas du tout Être médaillé A ces Jeux Olympiques Puisque c'était Notre deuxième grande compétition Et on pensait uniquement Faire mieux Que la dernière fois Au championnat du monde C'est-à-dire La qualification De huitième place Et on avait dit Si on est septième On se teint en blond Ou on se rase la tête Vous avez fait beaucoup mieux Et on a fait beaucoup mieux A notre grande stupéfaction Au départ Quand on a battu l'Espagne Le premier match On s'est dit qu'on pouvait Et voilà Ça a été une révélation Et donc on a honoré Notre pari Et après c'est resté Ça nous a suivi Jusqu'en 1996 Et bien regardez Pour les 96 Regardez les 16 images De 95 Et je peux vous dire Que là les français Sont persuadés D'avoir gagné Parce que voir Daniel Constantini Sourire à 30 secondes De la fin d'un match Et voir Denis Lapou Tenter ce genre de choses C'est fini Les français sont champions Du monde Alors est-ce que Certains de vos joueurs Vous demandent Certaines anecdotes Vous reparlez de Ce beau temps-là Ce vieux temps Non c'est du passé Maintenant Ça fait 25 ans Il y en a d'autres Qui ont pris la relève Voilà on a ouvert la porte Je dirais au handball français Mais même au sport français Puisqu'on a été les premiers A gagner en sport co Et puis Et puis voilà On a fait ce qu'on avait à faire Les joueurs Oui ils le savent Mais ils ne m'en parlent pas spécialement C'est très rare On a d'autres chats à fouetter Il y a certains maintenant Qui n'étaient même pas nés en fait Oui oui c'est pour ça C'est pour ça Non mais l'anecdote C'est qu'une fois Je suis arrivé à l'aéroport Il y a 4-5 ans Et il y avait un des dirigeants Puisqu'il y avait les finalités Avec la Guadeloupe Et la Martinique à Paris Je me retrouve à l'aéroport Et il y a l'entraîneur Qui était tout excité de me voir Et qui disait à ses joueurs Vous savez qui c'est Vous savez qui c'est Les pauvres gamins Qui avaient 11 ans Ils ne savaient pas Ils les engueulaient Ils me laissaient tranquille Ils n'étaient pas nés Les pauvres Ils leur expliquaient Donc je commence à faire partie Des meubles et des vieux Merci beaucoup Denis Latour On aura l'occasion de suivre Evidemment la saison De l'Essab Ça démarre en Coupe de la Ligue Ce vendredi Du côté de Saison Célestin sera Ponto Les filles de l'ATH Également deuxième match De la saison Ça sera réception de Besançon A domicile Merci beaucoup Marine on vous retrouve lundi prochain Je vous l'abri à votre tour Promis